Nous avons pu avoir un éventail de toutes les problématiques, de tous les secteurs de la société ou presque, qui sont aujourd'hui victimes de la répression, à savoir le milieu politique, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les musiciens, les avocats. Il s'agit des fers de lance de la liberté d'expression et de la lutte pour la démocratie en Turquie. Donc il était important aujourd'hui d'entendre leurs témoignages au pied des institutions européennes. Pour éviter les droits, les droits humains en général, nous pouvons gagner. Nous croyons cela et pour cela, nous pouvons payer beaucoup de choses, mais nous viendrons. Parce que nous savons, pour nous, les chansons des gens ne peuvent pas être détruites, ne peuvent pas être prévenues, ne peuvent pas être restriquées. Il est évidemment illusoire de prétendre être en état de droit lorsqu'il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire. Or là, il y a environ 5000 juges qui ont été démis de leur fonction et les juges qui sont en place subissent beaucoup de pression s'ils ne sont pas directement politiquement liés au pouvoir en place. Et il y a plus d'un millier d'avocats qui ont été inquiétés par des procédures judiciaires, dont 300 personnes condamnées. Et donc, sans avocats indépendants, il est tout à fait illusoire de pouvoir prétendre défendre des droits humains. Le dictateur actuel de Turquie essaie d'établir un régime islamo-fasciste en Turquie. Pour cela, toutes les forces démocratiques de Turquie doivent se mobiliser contre cette tentative de fascisation de notre pays. Nous devons arrêter de passer de l'argent à Turquie, nous devons arrêter de vendre des droits à Turquie, et nous devons arrêter d'arrêter le contracte pour les réfugiés de l'Europe dans le deal avec M. Erdogan. Sans les droits humains, il n'est pas possible d'avoir une démocratie. Et je pense que pour le moment, il n'est pas encore une démocratie. Et donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons demander pour, comme Européens, quand il y a des relations avec Turquie. – Sous-titrage ST' 501